Musique Le perchnoptère d'Egypte arrive en mort. Le perchnoptère d'Egypte arrive en mars au Portugal pour nicher, après avoir passé l'hiver en Afrique. Les couples cherchent les airs de l'année précédente et commencent les vols nuptiaux. Ceux-ci sont plus élaborés que ceux des vautours fauves, avec une grande quantité de brindilles de bois mort, le fond étant tapissé avec de la fourrure de brebis et de chèvres. Mais quelquefois aussi avec des morceaux de tissu. Ils y pondent généralement deux œufs, à la fin mars ou en avril, en l'espace de trois ou quatre jours. Musique 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 Six semaines après, on met les poussins naissent. Dès lors, l'activité des parents augmente. Musique 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 Quand le jeune perchnoptère a environ quatre semaines, il est temps de le baguer. Le bagage de ces nécrophages est très important parce qu'ils sont des migrateurs transsahariens. La jeune vautour brunisse peu à peu au fur et à mesure que leurs plumes poussent. Quatre semaines plus tard, il n'y a qu'un poussin au nez. Il est plus agressif que le vautour fauve et cela explique peut-être pourquoi l'aîné tue quelquefois son jeune frère. Lorsqu'il aura atteint son troisième mois, il sera déjà capable de voler et partira pour l'Afrique généralement avant ses parents à la fin d'août ou en septembre. Il est plus agressif que l'aîné tue, il est plus agressif que l'aîné tue. Il est plus agressif que l'aîné tue, il est plus agressif que l'aîné tue.